Comme on l'a vu récemment, ils restent chez eux en se disant, vienne que pourra. Non, il faut, il faut que vous soyez responsable et que vous puissiez transmettre ce bien que vous avez reçu, dont vous jouissez aujourd'hui et que vous pouvez le transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, que puissent aussi vivre en démocratie. Et pour ça, il faut vous occuper, vous intéresser à la politique du pays, à ce qui se passe. Il faut que vous sachiez que ceux qui sont les nostalgiques du nazisme, il y en a toujours là, qui sont là, on les reconnaît. Je me souviens d'un président de la République et son président du gouvernement à une époque où il y avait la cohabitation. L'un de gauche, l'autre de droite. Et tous les deux ont eu le même langage pour dire qu'il y avait des gens qui étaient xénophobes et racistes et que ces gens-là, il ne faut pas les laisser approcher du pouvoir. Parce que quand ils sont au pouvoir, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu dans les pays où il y a une dictature, il n'y a plus de vote libre. On ne peut plus se débarrasser d'eux. Et c'est la catastrophe, et c'est l'esclavage, et c'est la mort, et c'est ce qu'on a connu, nous. Donc, mon état d'esprit, c'est tant que j'en ai la force, tant que je peux le faire, de vous dire, défendez cette démocratie. Défendez l'Europe, parce que grâce à l'Europe, même si elle n'est pas parfaite, l'Europe, après tout, vous êtes jeune, vous l'améliorerez, vous la changerez, vous la ferez comme plus efficace et plus forte, et plus solidaire, et plus unie, pour défendre la démocratie. Et l'Europe, c'est grâce à l'Europe que depuis 70 ans, 70 ans, on n'en s'entre-tue plus entre Français et Allemands. On se marie, on a des enfants entre Français et Allemands. Et ma doctrine, quand on me parle de guerres qui ont lieu ailleurs, et qu'on me demande ce que j'en pense, je redis ma doctrine à moi. Après tout, vous êtes grand déjà, hein ? C'est faites l'amour, pas la guerre. C'est ce que, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait. Nous allons prendre vraiment les toutes dernières questions. Je voudrais savoir si, dans un des camps où vous avez été, vous savez s'il y avait des expériences faites sur certains des portaux ? Est-ce que vous avez eu connaissance des expériences qui étaient pratiquées pseudo-médicales, des expériences pseudo-médicales pratiquées sur les détenus ? Oui, alors, j'en ai eu connaissance, bien sûr, après, parce que j'ai lu des choses là-dessus. Je suis médecin, j'ai des ouvrages à la maison de médecins, en particulier de médecins qui étaient de mon convoi, et qui, dès qu'ils sont rentrés, ont écrit. L'ami dont je vous ai parlé, qui s'appelle Désiré Hafner, le docteur Hafner, quand il est rentré, et qu'il a fait sa thèse de médecin, parce qu'il n'avait pas tout à fait terminé ses études, et bien, c'est de ça qu'il a parlé aussi. Il a parlé, le titre de sa thèse, c'est l'aspect pathologique du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et il y a d'autres médecins qui ont écrit à ce moment-là et qui ont raconté, parce qu'ils ont assisté, ils ont été présents. Et moi, quand je suis retourné pour la deuxième fois au camp d'Auschwitz-Birkenau, j'étais au bloc 29, c'était un bloc où il y avait des jeunes, et parmi nous, il y avait des enfants, c'était des jumeaux, parce qu'il y avait un médecin, le docteur Mengele, de triste mémoire, qui, lui, faisait des expériences, il faisait des expériences, et puis, il les tuait, après, il ouvrait le ventre, il regardait, il analysait, etc. Donc, périodiquement, les jumeaux disparaissaient, on ne les voyait plus. C'est tout ce que j'ai su à l'époque, c'était l'histoire des jumeaux. Bon, j'ai su aussi que, parce que c'est arrivé à un de mes camarades proches, qu'on castrait dans le camp, c'est-à-dire que, ça s'est produit chez les femmes, mais chez les hommes aussi, on leur faisait l'ablation des testicules, et le camarade en question, il m'a montré ces cicatrices qu'il avait, c'est ce que j'ai su, et j'en ai su beaucoup plus après, parce que j'ai lu les ouvrages de ces gens qui avaient été présents, qui avaient assisté, et qui ont raconté. Tout là-haut. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes senti coupable d'avoir laissé des personnes derrière vous, quand vous vous êtes parti, quand vous vous êtes échappé ? Est-ce que je me suis senti coupable ? Est-ce que vous vous êtes senti coupable au moment où vous vous êtes évadé, ou échappé, de laisser derrière vous vos camarades ? Écoute, alors là, c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais je peux te dire que je n'avais pas ça en tête, que non, j'aurais souhaité qu'ils survivent tous, mais je ne me sentais pas coupable de les abandonner. Ça ne m'est vraiment pas venu. Qu'est-ce que ça leur a apporté de plus que je reste ? Non, non, c'était... Même l'idée même, je n'arrive pas à l'intégrer. Non, 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 non seulement je ne me sentais pas coupable, mais je me sentais un exemple. Ça voulait dire pour ceux qui ont assisté, à la première occasion, on en fait autant. Non, non, c'était... Non, alors là, je vais y réfléchir, parce que c'est la première fois qu'on me pose la question, mais vraiment, tout sauf ça. Je voudrais bien qu'on donne un micro à cette jeune fille-là, qui est là, qui bavarde avec sa copine, qui tout à l'heure a levé la main, elle avait quelque chose à me dire, et je sens que c'était quelque chose d'important. Bon, alors, dernière question, c'est vraiment la dernière question. Après cette question, et après la réponse d'Henri, ceux qui le désirent, ceux qui ne sont pas trop pressés, pourront descendre et venir directement parler à Henri, lui demander éventuellement de voir son tatouage. Est-ce que vous avez des cicatrices suite aux violences dans les camps ? Est-ce que vous avez des séquelles, des cicatrices à la suite de votre détention ? Alors, si on me fait une radio, on voit que je suis quelqu'un qui a eu une tuberculose pulmonaire. J'ai fait plusieurs rechutes. La dernière rechute, je l'ai faite en 1974. À ce moment-là, j'ai été hospitalisé, puis en Sana. Et il y avait enfin un antibiotique qui était actif. Et pendant un an, j'ai pris ça. Et donc, je me considère comme guéri. Des cicatrices sur le corps. J'ai une cicatrice qu'on voit encore. Je ne vous la montrerai pas, mais je la sens encore. Il y a un creux. J'ai eu une plaie que j'ai traînée pendant un an. J'avais reçu un coup de botte sur la face externe de la jambe gauche. Et ça a suppuré pendant un an. Et donc, il y a une cicatrice, il y a un creux. Le reste, c'est des cicatrices morales, si tu veux. C'est le souvenir de ce que j'ai vu, de ce à quoi j'ai assisté. Voilà. Moi, je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous de votre attention, de votre intérêt pour ce sujet. Remerciez vos professeurs de vous avoir conduits jusqu'à nous. Et puis surtout, remerciez Henri pour nous avoir livré ce témoignage. Applaudissements 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 On a un tout petit peu dévendé. Moi, je ne vais frustrer personne. Bonjour. Est-ce que je peux prendre un peu de votre travail ? Qu'est-ce que j'ai fait comme un frêle ? Oui. Est-ce que c'est bon ? Oui. Merci. baik- société